Suivant notre type, il y a des plantes qui ont besoin d'être plus ou moins arrosées que d'autres, et il y a des plantes qui sont plus ou moins chiantes d'accès, mais on a besoin de toutes. A la précédente vidéo, je te parlais de l'importance de toujours remettre de l'énergie dans les trucs qui comptent pour nous. Je t'ai un peu mentionné comment on a trouvé cette énergie, où est-ce qu'on a trouvé cette énergie. Je vais un peu plus rentrer dans les détails, mais si tu veux vraiment aller dans l'application concrète pour ton type en particulier, je t'invite à aller faire un tour sur mon site, le lien est en barre de description, pour aller voir la formation qui va suivre ce que je raconte dans ces vidéos du mois de mai. En fait c'est simple, à partir du moment où on en arrive là, à ce stade-là de vision de nos processus existentiels et de à quoi servent les questions existentielles, tu vois, au début on partait avec des questionnements du style, qui suis-je, où vais-je, dans quelle étagère, et pourquoi le sens de la vie et machin, et on en arrive avec un énorme système global qui est très très simplifié et qu'on peut résumer de plus en plus facilement avec le modèle du MBTI, notamment, c'est pas le seul qui fonctionne, mais je trouve qu'il fonctionne super bien. Et quand on arrive à avoir cette vision globale là, avec donc ces huit fonctions cognitives qui mènent à huit parts de nous, qui mènent aussi à huit champs de la réalité, à huit façons de traiter, de recevoir, de percevoir les informations du réel, huit filtres tout à fait différents, et huit domaines de la société, huit, voilà. On peut replacer ces filtres et les approfondir presque à l'infini, ça ne veut pas dire que le modèle du MBTI s'applique à tout, partout et pour tout, absolument pas. Ça veut juste dire que j'ai N.I. en fonction dominante et que quand je trouve un pattern qui est intéressant, je peux faire copier-coller et le réarranger un peu à ma sauce pour arranger les éléments de manière à ce que ça fasse sens. C'est ce que je fais de mieux. Donc voilà en grande partie d'où viennent les connaissances dont je te parle dans ces vidéos, mais il faut que tu saches que j'ai quand même vérifié tous les trucs dont je parle, mis en application, donc j'ai vu que d'autres personnes mettaient en application les choses dont je parle, j'ai grappillé des éléments un peu partout, on voit, ah ben tiens, celui-là il met en application tel champ de ce que je crois avoir compris et ça fonctionne, celui-là il fait pareil et ça fonctionne, et un peu partout je vois que des gens font un peu pareil, ont des bouts de cette compréhension de ce grand tableau global que je donne, je vois que ça fonctionne pour moi, je vois que ça fonctionne pour les autres, je vois que ça fonctionne pour des gens qui n'ont pas du tout le même type cognitif que moi, et voilà, en gros, quand tu en arrives à avoir cette vision, que j'ai tenté de te dépeindre à grands coups de pinceau, comment dire, vraiment, vraiment je te brosse le grand grand tableau, la vie devient une espèce d'aller-retour perpétuel entre toutes les fonctions cognitives, un peu comme si elles étaient toutes les touches d'un piano et tu parcours le piano, dans un sens et dans l'autre, et tu peux le faire rapidement ou moins rapidement, c'est sûr que c'est plus éprouvant si tu le fais vite, mais en même temps, si tu le fais trop lentement, tu perds ton ton momentum, comme on dit, le momentum, c'est juste, c'est l'élan, quand tu as un bac d'eau et que tu le secoues dans un sens, tu vois, la vague, elle part et elle revient, parce qu'elle est prise dans un mouvement qui est assez naturel, et c'est vrai que plus tu gardes le mouvement, et plus c'est facile de le garder, mais en fait, c'est absolument essentiel de savoir redémarrer une fois qu'on s'est arrêté, parce que je crois que continuer en permanence à remettre une pièce dans la machine, comme j'ai dit dans la vidéo précédente, c'est éprouvant, épuisant, et on n'a pas tous l'envie de... on n'est pas tous prontes à le faire en permanence. Et je sais qu'il y a des personnes qui adorent faire ça, qui vont à fond et tout, je ne dis pas que c'est ce qu'il faudrait faire, et je ne dis pas non plus que c'est nécessaire de le faire pour que ça marche, et pour que ça marche pour toi, et pour que tu fasses une belle transition de vie en tout cas, et que tu vives libre, de toute façon. Je pense que on a tendance à se mettre pas mal de pression là-dessus, et dans cette vidéo, j'aimerais faire retomber un petit peu cette pression. Même moi, mes vidéos peuvent contribuer à ça en disant, mais vas-y ! Sois à fond vivant, investis tous tes processus cognitifs, rends tout conscient... Mais... En fait, un film qui m'a beaucoup soulagée par rapport à ça, c'est le dernier Matrix, donc le quatrième, où en fait, dedans, on voit que... Ben Néo, le héros principal des films Matrix, je te spoil pas le film, je te dis que des trucs qu'on voit dans la bande-annonce, mais en gros, il est retourné dans la Matrix, et il est retourné un peu endormi, et il a des bribes de souvenirs, et il pense qu'il est à moitié fou, il sait même pas si... il sait même plus si ça s'est vraiment passé ou quoi, et Trinity, elle est complètement endormie, elle se souvient plus de rien, et chacun, ils ont leur petite vie banale et un peu médiocre, et... Je tiens à préciser de suite que ce que j'appelle une petite vie banale et médiocre, et ce que j'appelle sortir de la Matrix, c'est différent pour tout le monde, il n'y a pas une seule définition, mais pour eux, ça équivaut à ça, en tout cas, leur petite vie où ils font zéro effort d'un côté, et la vie où ils sont méga conscients, et où ils vivent à fond de l'autre côté. Et... ben on voit que quand ils étaient jeunes, ils ont vécu tout ce truc ensemble, ils ont fait la guerre entre les humains et les robots, les gens qui sont conscients, les gens qui sont dans la Matrix et machin, et là, ils sont totalement retournés à une vie normale pour eux, normée, et on voit dans le dernier Matrix, du coup, qu'ils sont capables de se remettre en selle, alors qu'ils sont bien plus âgés Kenny Reeves, à ce moment-là, l'acteur, il a genre la soixantaine, la meuf, elle a, je sais pas, entre 50 et 60 ans, il n'y a pas d'âge, en fait, il n'y a pas d'âge pour se reposer, et il n'y a pas d'âge pour y aller à fond. C'est quelque chose qui est disponible tout le temps. Et c'est vrai que c'est plus facile de rester dans le mouvement, enfin, c'est plus facile de de hustle, comme on dit en anglais, je ne saurais pas comment le dire en français, mais de garder l'élan. C'est plus facile de faire tous ces processus cognitifs quand on a gardé l'élan, mais c'est toujours possible de se remettre dans le truc, et c'est toujours possible de s'y mettre tout court, quand c'est la première fois et qu'on ne l'a jamais fait avant. Toute notre vie, c'est possible, et encore heureux, on est fait pour ça, on est fait pour vivre, en fait, malgré... On est fait pour vivre, mais ça n'est pas quelque chose d'obligatoire pour survivre. Donc, si ça n'est pas obligatoire à notre survie de nous mettre à vivre, eh ben, il est possible qu'on ne le fasse jamais. Mais il est aussi possible qu'on le fasse de manière consciente. On a le choix. Et c'est en ça que réside notre libre arbitre. On ne perd jamais notre libre arbitre. Le libre arbitre, c'est pas entre le bien et le mal, c'est entre la procrastination et vivre sa vraie vie. Le libre arbitre, c'est est-ce que je hustle ou est-ce que je me repose ? Et il n'y a pas un choix qui est bien ou un choix qui est mal. Et peu importe notre âge, on est toujours face à ce choix. Et la vie qu'on va pouvoir se construire dépend énormément du choix qu'on fait. mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas construire une vie qui nous épanouit pleinement si on a passé des années à faire le choix de se reposer. Et aussi, ce choix n'est pas forcément facilité par les structures qui sont en place. Là, je vais donner un petit peu mon opinion politique, tu vois. Bon, tu la prends si tu veux. C'est mon opinion. mais j'ai la sensation que les structures en place, les administrations, le capitalisme, le système de ce qu'on nous apprend à l'école, du monde du travail, etc. Les structures en place ne sont pas forcément faites pour qu'on se mette à vivre pour de vrai, qu'on devienne vivant. Et malgré ça, il y a quand même énormément de gens qui le deviennent. Mais le souci, c'est que j'ai l'impression que tout le monde ne peut pas être vivant de la même façon en même temps. Et que du coup, si on a tous la même vision de ce que c'est que d'être vivant avec beaucoup de consommation de biens matériels, forcément, ça ne va pas le faire. Heureusement, on n'a pas tous la même façon d'être vivant. Donc, on a quand même encore beaucoup de marge. être épanoui, ce n'est pas forcément concrétiser les mêmes trucs que tout le monde. Bon, ça, là, je te dis des trucs un peu bateaux, mais c'était important que je le rappelle parce que j'ai la sensation que quand on entame un chemin comme ça, un des trucs qui nous bloque aussi, c'est non, mais en fait, ce que je fais, ce n'est pas tout à fait bien, ce n'est pas tout à fait utile, ce n'est pas... je n'apporte rien à l'humanité. donc comment ça pourrait me porter moi, en fait, si ça n'a pas de sens, si je ne suis pas en train d'offrir quelque chose de valable au monde. Et j'ai envie de dire, un des enjeux principaux du choix du libre arbitre et de faire le choix de ne pas rester dans le repos, c'est de comprendre que ce qu'on a envie d'apporter, ce qui nous fait envie est valable. c'est forcément valable parce que si on en a envie, ça veut dire qu'on l'a valorisé, ça veut dire que c'est haut dans notre système de valeurs, ça veut dire que ça nous a touchés, ça veut dire que ça apporte quelque chose au monde et il ne peut pas en être autrement. Donc un des enjeux principaux, c'est de retrouver ce truc qui nous dit en quoi c'est valable ce que j'ai envie de réaliser dans le monde. Et c'est pas, comment dire, c'est rarement tout avec des papillons et des paillettes, mais dans tous les cas, ça va ressembler à des espèces d'aller-retour entre tous les fonctionnements cognitifs et d'aller-retour entre toutes les nuances du libre arbitre et de je choisis pas du tout ma vie, je me laisse tomber et je choisis à fond ma vie et je suis hyper, comment dire, individualiste. Voilà, c'était la petite vidéo déculpabilisation. j'ai hâte de te retrouver dans la prochaine et d'ici là, je te fais de gros bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada J'aime bien 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 J'aime bien